bonjour bienvenue chez moi à l'atelier des phénomènes chez chloé et aujourd'hui je vous propose un deuxième tuto pour toute la famille la fabrication des horos de dios alors pourquoi les horos de dios c'est un objet traditionnel mexicain spirituel et chamanique qui a une forte valeur symbolique on l'offre à la naissance des enfants et il est censé leur porter bonheur on fait le point sur les fournitures dont vous allez avoir besoin pour cet atelier tout d'abord le plus important les laines voilà en nombre de formes et de couleurs variées vous pouvez les retrouver facilement dans des maïus ressourcerie seconde main toutes les boutiques au bonheur vous avez plein de trésors de grand mère caché voilà n'hésitez pas à varier au maximum les couleurs pour vous faire plaisir vous aurez également besoin de bâtons donc ça peut être des baguettes chinoises des piques à barbecue des abbesses langues ou même des bois récoltés dans la nature et enfin une paire de ciseaux on va commencer par la création de la croix donc vous allez faire dans un premier temps un nœud avec les deux bâtons vous les nouez ensemble bien sûr un double nœud et vous allez tourner un des deux bâtons de manière à faire une croix vous essayez de centrer pour que ça soit bien au milieu voilà et vous allez maintenir comme ça et tourner entre deux bâtons une première plusieurs fois voilà plusieurs tours et ensuite on tourne et on va tourner dans l'autre sens une fois que c'est fait vous refaites un petit nœud avec le fil du départ vous avez donc votre petite croix ensuite on va commencer le tissage on prend le fil on va le passer dessus un bâton ensuite en dessous on va aller vers le deuxième bâton on repasse au dessus j'espère que vous comprenez le mouvement on va sur le bâton suivant et on passe au dessus et on continue ainsi de suite tant qu'on veut avoir de la couleur alors j'arrête quand je veux je coupe le fil et je le nous avec la couleur suivante tout simplement voilà je continue je continue dans le sens tant que c'est la même couleur lorsque j'arrive à l'autre couleur je vais changer de sens c'est à dire au lieu de passer en dessous je vais passer au dessus et là je passe au dessus au dessus en dessous et je continue au dessus en dessous je continue ainsi de suite on change au gré de ses envies de couleurs et on continue ainsi jusqu'au bout des branches où on peut s'arrêter avant alors pour petite info chaque branche représente un élément l'air le feu l'eau et le ciel voilà je trouvais ça c'est assez assez joli je vous laisse continuer moi là je vais m'arrêter faire une petite ligne et puis reprendre une autre couleur par exemple je continue avec d'autres couleurs je continue avec d'autres couleurs c'est assez joli pour finir vous finissez par un nœud en prenant le fil qui arrive au bâton et vous faites un double nœud comme ça gardez bien le petit fil pour pouvoir accrocher votre rousse voilà c'est fini merci d'avoir partagé ce moment avec moi je vous propose de me suivre sur les réseaux l'atelier des phénomènes sur insta facebook et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos et ateliers merci Sous-titrage ST' 501